Tout est pop Et mercredi oblige Alexandre, c'est tout est pop-corn aujourd'hui Il y avait pas mal de choix pour la sortie ciné d'aujourd'hui Il y avait notamment le nouveau Sans un bruit Il y avait Love Lies Bleeding aussi avec Kristen Stewart Mais je me suis finalement arrêté sur The Monk and the Gun Le nouveau film de Pao Choining Dorji Et ici on va prendre la direction du bouton en 2006 Le pays fait face à de profonds changements Parce qu'il est le dernier au monde à s'être connecté à l'internet et à la télévision Mais c'est pas tout, puisque le roi décide aussi d'abdiquer Pour pouvoir instaurer la démocratie Le truc c'est que c'est un concept qui paraît assez abstrait au boutanais Alors les autorités vont se charger d'organiser de fausses élections Pour leur apprendre à voter On va leur dire voilà si vous voulez la liberté vous allez mettre le carton bleu Si vous voulez le conservatisme vous allez mettre le carton rouge On va les expliquer un peu un truc comme ça Et c'est dans ce contexte qu'un lama va ordonner à son disciple Lama donc c'est le maître Va ordonner à son disciple moine de se procurer des armes à feu Et qu'un touriste américain va débarquer sur le territoire Et au début on sait pas trop pour quelles raisons Le pitch a l'air assez sympa mais vous vous en avez pensé quoi ? Moi j'ai adoré, le film il a des... Alors il paye pas de mine comme ça C'est pas le film qu'on attend de fou Mais il est vraiment très bien, il a des allures de compte Sans pour autant être cliché ou niais On dirait pas comme ça avec la façon dont j'expliquais Mais en fait c'est un film satirique D'un côté le film va critiquer La modernité, le capitalisme La démocratie occidentale Et de l'autre il va aussi se moquer gentiment des traditions Et du côté parfois un petit peu Naïf entre guillemets des boutanais Je mets des gros guillemets parce que Au fond c'est pas vraiment de la naïveté C'est plus que ce sont des gens qui vivent simplement Et qu'ils ont pas besoin de... Ils ont pas besoin de ces trucs là en fait Bref, toujours éthique On a droit à quelques bonnes touches d'humour Qui sont bien senties Notamment le dénouement Pour le pourquoi du comment Ce moine a besoin des armes à feu C'est assez marrant Ou un gars qui refuse une énorme somme d'argent Parce que... Enfin pour des raisons un peu absurdes Bref Ce qu'il faut savoir C'est que les acteurs aussi Sont pas du tout professionnels Comme l'industrie du cinéma Elle est pratiquement inexistante au bouton Et bah le casting Il est majoritairement composé d'anonymes locaux C'est sympa d'empêche Ouais Bah alors ça ajoute une touche d'authenticité Il y a l'acteur principal Je crois que c'est une pop star apparemment Mais pour le reste Oui ce sont que des locaux Et justement Dernier gros point fort du film Bah c'est son ambiance Comme c'est compliqué d'avoir une grosse mise en scène Le film va tout miser sur les paysages Et sur la simplicité Et là aussi c'est une très bonne idée Parce que le bouton c'est un pays magnifique Et on prend une petite claque en le découvrant En tout cas vous avez l'air conquis Non j'ai adoré du début à la fin C'est un film qui est intelligent Qui est nuancé Qui est drôle Qui est humble Qui propose de belles réflexions aussi Et qui nous fait découvrir au final un pays qu'on connait mal Pour moi c'est un gros coup de coeur Ça s'appelle The Monk and the Gun Par Power Churning d'Orgy Et c'est au cinéma dès aujourd'hui Allez le voir Allez magnifique découverte Merci beaucoup